Salut à tous, c'est DS pour une vidéo aujourd'hui sur Payday des Heast. Jeux proposés actuellement uniquement en téléchargement via Steam, au bonheur ou au malheur selon les points de vue. Jeux qui, d'après ce que j'ai pu voir, mixent de manière habile Killing Floor, Left 4 Dead et GTA. Pour le mix entre le côté gangster-policier, le côté co-op, le côté on avance et on tire un peu de manière bourrine. Donc là c'est la première fois que je lance le jeu, c'est la première fois que je joue. J'ai pas encore regardé comment est-ce qu'on jouait mais c'est pas très grave. On va lancer tout de suite une partie solo. Voilà, on va lancer tout de suite la première mission du jeu solo. Jouer avec l'équipier IA. Et on peut également jouer tout seul a priori s'il me propose l'option. Donc jouer tout seul ça me paraît un petit peu chaud. Mais bon, c'est faisable si vous êtes un peu casse-cou, c'est sûrement intéressant de jouer tout seul. Plutôt que d'avoir des fois une IA un peu foireuse qui vous suit tant bien que mal et qui fait pas vraiment ce que l'on attend d'elle. Alors, choix des armes. Arme de poing, ça va être vite fait. Et arme principale, ça va être vite fait. Secondaire, verrouillée, verrouillée. Lubrifiant de débutant. D'accord, toutes les équipes obtiennent en multiplicateur d'argent. Lubrifiant, d'accord. Le terme est bien choisi, je trouve. Et ben c'est parti. J'ai pas touché aux paramètres graphiques non plus. Je sais pas du tout ce que ça va donner, c'est vraiment à l'arrache. J'ai eu des galères aussi à le lancer. Alors ceux qui ont le problème, sachez qu'en fait il manque un fichier. Vous trouverez les informations sur notre forum. Il manque donc tout simplement, c'est un fichier dans C2.user.appdata.local. Et ensuite le fichier c'est un truc genre paydaysettings.xml. Donc vous pouvez le trouver sur le forum de Steve, entre autres. Alors, appuyez sur F pour commencer le casse. Comment est-ce qu'on fait pour se baisser ? A priori c'est pas possible. Ok, on a le bol pour la droite et le serveur à l'extérieur à l'extérieur. Vous avez besoin de trouver le banque, le manager. Ok, on a des collègues qui sont avec nous. Pas louches du tout, mais pas louches du tout. Alors c'est pas mal parce qu'on peut commencer le casse quand on veut, il semblerait. On va quand même visiter un peu le niveau avant, pour se faire une idée. Alors c'est ça qui est intéressant quand on ne connaît pas les jeux et les niveaux, c'est qu'on y va beaucoup plus prudemment, on fait plus attention à ce qu'il y a autour de nous. Là il y a une belle salle, donc à mon avis, il y a sûrement le directeur qui doit être par là. Ok. Je ne sais pas où sont l'IA pour l'instant. On va prendre notre temps de découvrir. Je ne sais pas où est-ce que le manager de banque va être par là. Ok, on va le faire ! On va descendre à la fin de l'heure ! On va descendre à la fin de l'heure ! Alors ça c'est du gameplay comme je les aime, c'est-à-dire vraiment instinctif, tout de suite on l'a en main. Voilà, le directeur est là, et on laisse l'IA se démerder. C'est le signe de l'alarmé, les gars. Commencez le comptoir. Au bord de l'air ! On est sur la fin de l'air, les gars ! Un minute ! Arrêtez sur la fin de l'air, maintenant ! Où est ce qu'il y a de l'arrivée ? Ah ah ! Ah, maintenez F pour lier les mains. Tac. Ok, on a la clé de cartes. On va prendre la clé de cartes, et c'est pour ça que le gameplay va être super simpliste, à mon avis, c'est du genre vous appuyer sur une touche pour faire 10 000 actions. Pour entrer dans la banque, alors est-ce que je l'ai moi la clé magnétique ? Faut en rigoler. Je l'ai récupéré sûrement d'une manière ou d'une autre. Maintenant, prends le clé de l'alarmé, il est tombé dans la machine de copier. On a la clé de l'alarmé et un can de l'alarmé. C'est bon, ils vont faire la clé de l'alarmé. Je l'ai fait ! Je l'ai fait ! Et je l'ai fait ! Pour l'instant, je n'ai que... Pour l'instant, je n'ai que... Pour l'instant, je n'ai que... Le pistolet... Il y a une clé de l'alarmé. Les pistolets... Ah ! Alors eux, ça permet de... Donner des coups de crosse. C'est fini ! Les policiers arrivent en environ 30 secondes. Gardez les civils sous contrôle. Tout 3 secondes, les gars ! Alors... Prais si. On est tenu ! J'ai l'habitude de voir les écrans rouges quand on est touchés. Là, c'est pas le cas donc... C'est bizarre ! Les policiers sont inserting des unités spéciales. Beware ! Bon luck, fellas ! Go to the gate and mount the drill. Sniperes ! Stay away from the window ! Ok, c'est un peu plus ? Smoke grenade ! Stand back and pick'em off one by one as they come through ! Stay down! Ok guys, let's run to the video security. Je vais réclamer une épaisse de la molette. Un coup de grenade ! Regarde le tazer ! Tazer éliminé ! Arrêtez sur la terre ! Arrêtez ! C'est super simpliste quoi. J'aimais bien le fait de pouvoir se caler derrière un mur et se décaler. De plus en plus dans les FPS modernes, ils le suppriment. Alors, gestion des impacts de balles aussi, qui est assez sympa. Genre, vous étirez sur le carrelage, et vous voyez le perçage en cours. C'est vraiment là qu'il faut simplement défendre. Effacer la vidéo. Alors, il y a pas mal d'objectifs comme ça. C'est assez sympa. Alors là, je vais sûrement mourir. Alors, pareil que dans les FPS modernes, vous avez pas de jauge de vie en fait. Vous avez simplement à vous cacher derrière un mur pour récupérer votre vie. Donc ouais, c'est un jeu qui a l'air vraiment intéressant. En tout cas, bien nerveux. Avec des objectifs qui ont l'air assez logiques. Et évidemment, j'ai plus de munitions et j'ai plus d'armes d'antiques. Donc j'ai pas trouvé encore... Ah, voilà. En fait, il faut pas utiliser la molette. Alors, je l'ai pas configuré, je pense tout simplement. Il faut utiliser les chiffres 1, 2, 3, 4. Tout simplement. Ah, il disait pas tout à l'heure de rester loin des fenêtres. Il me semble. Il semblerait qu'en se mettant collé aux fenêtres, il se passe pas grand chose de plus. Tout d'entre vous. Oh, c'est assez jouissif quand même, je tiens à le dire. C'est super violence, c'est du gameplay de... Finalité de 10 secondes. Parce que j'ai tué un civil. Ah ouais, donc faut vraiment pas tuer les civils. Alors c'est bien, on reste honnête même en étant criminelle. C'est fort ça ! Alors là je suppose qu'il faut... Je suis sûrement monté donc je ne suis pas du tout au bon endroit. Il y a une galère, hop, tant pis. Je passe devant la fenêtre. Je suis sûrement en mode facile pour l'instant et c'est clairement très arcade et heureusement parce que sinon je serais déjà mort. C'est vraiment le jeu Popcorn des Fouloirs quoi. L'intérêt c'est de faire plaisir. Ah d'accord, on revient là où on était tout à l'heure. Ok. Pour effacer la vidéo de surveillance. Alors voilà, après avoir fait un énorme massacre on revient à effacer nos traces pour ensuite repartir. Alors j'ai une barre de vie en bas à gauche j'ai l'impression. C'est... Réputation, non d'accord. J'ai pas appuyé assez longtemps. Je me suis planté sur la barre. Utilisez-le pour effacer la vidéo de surveillance. Bon. L'événement est historique. Maintenant continuez à regarder cette vidéo. Si vous avez des chances, vous devez l'arrêter. C'est vraiment la manière d'un Left 4 Dead. On voit à travers les objectifs. Donc vraiment on n'est pas perdu quand on est sur ce genre de jeu. Ça c'est agréable. Par contre je suis en train de me faire tirer dessus. Ouais, je vais crever si je reste visible des snipers. On commence à faire un peu. J'ai l'impression qu'ils peuvent me tirer dessus quand même. Merde. Par contre j'ai pas de grenade. C'est dommage. Mais la smoke devrait m'arranger. Bah non, elle m'arrange pas du tout. Mais ils arrivent à me voir quand même. C'est con. On va se leur clapper. Croisons les doigts, serrons les fesses. Alors là je suis presque mort. Je vois en bas à gauche ma barre de vie qui baisse, qui baisse, qui baisse. Ok. Il fallait redémarrer simplement la perceuse. Quand je suis tout seul, c'est à moi de tout faire. Ah zut, encore un civil de tué, pénalité de 10 secondes. Alors je sais pas ce que ça implique la pénalité de 10 secondes. Je vois pas d'informations à l'écran qui pourraient me dire que c'est mauvais pour moi. J'ai pas de grenade ça. Par contre, à moins que... Non. Et la perceuse qui a bientôt terminé son tour. J'ai déclenché l'alarme. Autant pour moi. Donc graphiquement c'est plutôt joli. Basé sur le moteur de l'A5-2. Donc un moteur qu'on connaît tous qui commence à être un petit peu vieillissant. Mais les effets d'éclairage statique sont plutôt bien fait. Bah les effets d'éclairage dynamique, il y en a pas. Ils sont peut-être pas activés tout simplement sur ma config. Comme j'ai dit, j'ai lancé le jeu. J'ai pas cherché à... A voir ce que j'avais comme configuration. La réaction des policiers est assez amusante. Là vous voyez un policier avancer avec son bouclier. Mais en fait il avance même pas, il court. Ah voilà, alors là on a une unité au sol. Donc ça fait vraiment penser à du Left 4 Dead. Quand vous avez des unités qui vous sortent dessus et qu'il faut aller les aider une fois au sol. Ouais, là il s'est relevé. J'ai pas vu de pack de soins, j'ai rien vu de tout ça. Il y a quand même des petites différences au niveau du gameplay, au niveau des objectifs heureusement. Mais euh... Mais la patte Left 4 Dead est vraiment marquée. Alors vous voyez pourquoi le strafe n'est pas suffisant, c'est que là on aurait envie de se pencher. Et c'est pas par défaut. Oups, on tire un peu sur mon collet. Un petit coup de crosse complètement raté. Alors j'ai mon flingue toujours mais j'ai plus de munitions si j'en ai ça va. La question c'est est-ce que voulez-vous la jouer subtile ou est-ce que voulez-vous la jouer bourrin ? De la thermite j'ai cru entendre. De la thermite j'ai cru entendre. De la thermite j'ai cru entendre. Et oui exactement. Ok, firez dans le trou. C'est une bonne chose qu'on ne va pas faire vite. C'est bon. Maintenant gardez le fondre jusqu'à ce que la thermite est terminée. Si vous n'avez pas eu l'écran de thermite de thermite dans la machine, vous devriez aller le chercher et le placer. Plus de thermite signifie le processus de plus rapide. Mentez la garde pendant que la thermite traverse le sol. Il y a deux bidons de thermite cachés dans la photocopium. S'ils sont tous les deux amenés à la chambre forte, cela accédera le processus de fonte. Ok, donc il faut que je trouve le deuxième. Et où est la photocopieuse ? Est-ce qu'il faut que je retourne ? Pendant que les flics sont en train de libérer tous les otages. Donc je pense que la seule solution c'est de retourner là où on était tout à l'heure. Dans la photocopieuse. Ou alors il y a une autre photocopieuse quelque part par ici. Ah, ils essayent de faire fondre le coffre par au-dessus. Ok. Euh, j'aime beaucoup le niveau. Je trouve que... Que l'ambiance est vraiment sympa. Hop. On ne peut pas prendre les ascenseurs. Bon, il y a l'air de prendre des initiatives, ça c'est bien aussi. Ok ? Nous avons des torts venus de l'elevator ! Maintenant, s'il vous plaît ! Oh ! Ils sont là, ils sont là ! Ça, ça craint, j'ai plus de munitions. On a bien vu une petite glissade comme dans les jeux modernes. Vous courez, vous baissez, hop, petite glissade. Comme ça a été le cas dans le Ghost Recon. Alors j'aimerais bien prendre cette arme. Ça n'a pas l'air d'être possible. Est-ce qu'il y a d'autres photocopieuses dans le coin ? Si ça se trouve, je me fourvoie complètement. C'est pas du tout ça l'objectif. Evidemment, il n'y a pas de photocopieuses. Si mes copains pouvaient venir m'aider un petit peu pour me couvrir, ça serait sympa. Ah voilà, bon en fait, il y en avait un deuxième. Je ne sais pas s'il était là au début ou pas. Je ne l'ai pas vu. Je vais être en mode facile quand même, parce que je me prends quand même pas mal de balles et je ne mange jamais. Pas mal cher quand même. Ça sent la fin des Raikos. On va laisser Lya. C'est parti, ils nous ont envoyé un bulldozer. je vois bien voir son fusillage hop là, il n'y a pas eu le ménage il y a personne ici, normalement j'ai fait le ménage ici je me prends des bas quand même dans le lot, donc il y a du monde je ne sais pas d'où ils sortent, mais ils sont là il y a un peu plus de secondes la seconde panne de thermite est déplacée je crois que mes collègues n'en ont pas beaucoup plus que moi j'ai tiré les cartes dans la terre je pense qu'on arrive en arrière à la fin le tableau a débrouillé�é dans le intérieur, juste comme plan s'il vous plait, débrouillé le carton ramène des sacs sur la table et prébrigne le carton des sacs sur l'intérieur, j'enlève du carton loup de sacs sur le octobre roule les sacs sur le vol pour Farand et la terre Quand on voit la taille d'Elias de billets, on espère qu'il a un gros gros sac quand même. Eh ouais, il se sert allègrement, il peut y aller hein, ça rentre. Donc là j'ai l'impression qu'il faut tout prendre. Alors j'aimerais bien voir, je ne sais pas s'il y a possibilité de se mettre en vue extérieure, ce serait sympa de voir. Non, ça n'a pas l'air d'être possible. De voir un petit peu notre personnage avec les 3 tonnes de billets qu'il a sur lui. C'est ce que nous venons pour nous faire. Ok. D'accord. C'est pas spécialement intéressant comme passage, juste récupérer de l'argent qui traîne. Est-ce qu'on peut ouvrir les coffres ? On ne dirait pas, on peut prendre cet argent là, tac. On n'est pas embêté, on se sert allègrement. Vider la chambre forte, eh ben, c'est pas passionnant. Surtout que l'IA nous aide pas du tout. Allumez bien la musique qu'il y a derrière, on a l'impression d'être sur le JT de TF1. Voilà, bon, on s'est refait une santé. Objectif, videz la chambre, fait tac tac, traversez le hall d'entrée, traversez le hall d'entrée et rendez-vous dans le couloir. Un peu plus attention à mes munitions, parce que j'ai l'impression que les munitions sont assez rares quand même. Là on a un GI là. Pas évident de sortir. C'est parti, les gars ! Oh merde, taser ! Les yeux sur la droite, allez ! Taser, c'est parti ! C'est parti, les gars ! Je peux voir un policier passer ici. Il y a quelques blagues de... Collisions, j'ai l'impression, parce que j'ai l'impression que les balles passaient à travers le mur. Non, c'est assez gênant. Reste pas les ascenseurs, les salauds ! Je vais voir la couleur qui correspond au niveau de vie, mais on le voit même sur les enemy. C'est pas mal. C'est pas du tout sujet le cap, c'est pas du tout précis. On va avancer, j'ai l'impression que ça pop sans fin. Alors lui, il n'était pas très vite. Alors lui, il n'était pas très vite. C'est pas grave pour nous et en plus on se fait prendre un sandwich. Alors l'IA est pas toujours très au top quand même. Parce que là par exemple, elle arrive au corps à corps et elle ne le voit pas. Dans les jeux modernes, c'est souvent ce qu'on reproche, c'est la fameuse IA qui est vraiment mauvaise. C'est vrai que c'est gênant pour l'immersion dans un jeu. Donc je crois que là il faut simplement sortir par la porte d'entrée évidemment. On a supprimé les vidéos. Je pense qu'ils n'ont pas le temps du tout de refilmer entre temps. Toujours les snipers qui nous tirent dessus. Hop, faites exploser le C4. Qui est évidemment à l'étage donc il faut remonter. Je n'ai pas peur. Hop. Je vais te faire des tasers. Je vais te faire des tasers. Je vais te faire des tasers et je vais te faire des tasers. Ok, le taser ça a l'air de ressembler un peu au... au smoker. Si la dernière fois que vous êtes pris par le taser vous ne pouvez plus du tout bouger. Il y a un certain parallèle en fait entre Left 4 Dead. Je ne peux pas m'empêcher de le faire mais forcément. Il y a pour ceux qui connaissent aussi, il y avait Kaine et Lynch qui offraient un coop qui était assez sympa. Mais l'IA était tellement désastreuse que je pense que le jeu est resté dans les annales. Mais pas pour des bonnes raisons. Et c'était un peu aussi GTA qui proposait certaines missions coop qui était vraiment sympa. Alors je précise quand même c'est la première fois que je l'ai fait la mission donc je connais ni les maps ni les objectifs. Je découvre vraiment. Et c'est tout l'intérêt en fait de faire une vidéo de ce genre là. C'est de montrer un peu ce que l'on doit faire et voir si les choses sont faciles à faire. Lorsque l'on joue la première fois. C'est à dire est-ce que le gameplay est intéressant, est-ce que la jouabilité est accessible. Là vous voyez sans avoir même lu quoi que ce soit sur le jeu. C'est à dire que j'arrive à m'en sortir honorablement. En mode normal je tiens à le préciser. Je suis même pas en mode facile donc j'ose même pas espérer. Enfin imaginer ce que c'est que le mode facile parce que là clairement c'est vraiment facile. On va continuer à courir. Ah non ça c'est un civil faut pas que je le tue. Heureusement je suis très mauvais viseur. Moment de filer. Ah ouais j'avais pas vu il y a un chrono en haut. Qui me dit qu'il me reste 3 minutes pour me dépêcher de sortir d'ici. Il faut que je descende. Il me reste encore 2 minutes 50. Sur le haut, sur le haut ! Sur le haut, sur le haut ! Almost there, almost there ! Sur le haut 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 ! Ha 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 ! On a fait ça ! On a créé ! Et bien voilà, première mission terminée ! Et c'est pas réussi les gars ! First World Bank normal casse réussie ! Temps de jeu 25 minutes 54 secondes ! Niveau de réputation atteint 3 ! Nombre de victimes 79. Nombre de victimes force spéciale 1. Tirs en pleine tête 21. Précision de tir 18%. J'avais dit que j'étais très très mauvais. Civil tué. Ah bah voilà les civils tués en fait ça vous enlève de l'argent. Et j'ai récoté 1000$ et quelques qui vont sûrement me servir à autre chose. Alors si je fais entrer qu'est-ce qu'il me propose ? Donc euh... Bah là j'ai réussi donc la première mission. Euh... On va quitter... On va regarder un peu ce que l'on a. Donc amélioration, assaut, tireur d'élite, soutien. On a vu tout à l'heure que j'avais vraiment pas grand chose. C'est-à-dire que j'avais vraiment un fusil de base et un pistolet de base. Euh... Il semble qu'il soit possible d'acheter... Alors... Nouvel équipement, sac de munitions. Donc ça c'est sûrement ce que j'ai débloqué au cours de la partie du fait d'avoir monté en level. Hop... Réputation 3... Il a l'air d'avoir énormément énormément de choses. C'est-à-dire qu'il y a des défis. Ça je... On en fait pas aujourd'hui. Des améliorations, on va nous regarder. Et des options. On va regarder. Plein écran. Donc là je suis pas en plein écran. Je suis juste en mode fenêtrée. Mais ça c'est pas gênant. Contrôle. Enfin voilà. Bah c'était DS pour une première vidéo sur Payday. Avec la première mission en mode solo. Pour monter un peu le jeu. Et j'espère que ça vous aura donné envie de l'essayer. Si vous aimez Left 4 Dead. Si vous aimez Killing Floor. Si vous aimez GTA. Si vous aimez Kanye Lynch. Si vous aimez tout ça. Je pense que vous allez adorer Payday. Je crois que c'est LE jeu qui manquait aujourd'hui. Dans l'univers des jeux. C'était un bon défouloir. Vous êtes un méchant. Et vous devez tuer tous les policiers. Comme quand vous étiez petit. Et voilà. Donc à moins de 20€. Disponible sur Steam. Je pense que c'est un excellent achat. Bien bourrin. Gameplay hyper simpliste. Défouloir. Jeux pop-corn. Quand vous achetez ça. Vous achetez quelque chose. Qui est vraiment là pour jouer avec des potes. Et se détendre sur une soirée. Je pense pas qu'il y aura de la compète. Ni rien du tout autour. Mais bon. C'est un très très bon jeu. Je trouve. Il vaut largement la peine. Voilà c'était D.E.S. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada